Quand je fais des voyages de pêche au Doré un peu partout dans la province ou quand je discute avec les gens dans les salons de chasse et pêche ou même à limite les questions que je reçois par Facebook, je me rends compte que pour le Doré, il y a une forte majorité de pêcheurs qui pêchent toujours avec des appâts naturels, soit vers de terre, soit sans su. La question qu'on peut se poser, les gens ont sûrement remarqué en fait que moi, entre autres au Doré, je ne m'avais jamais vu pêcher avec des vers de terre. Zéro fois. Avec les sans su vivantes à quelques occasions, mais pas si souvent. Puis entre moi et vous, parlons un petit peu de mon passé. Quand j'étais guide de pêche, j'avais une obligation de résultat. Je guidais, les gens payaient beaucoup de sous pour passer une journée avec moi, il fallait qu'il attrape des poissons. J'avais une obligation de résultat. Je pêchais zéro avec des vers de terre. Là, ici maintenant, on fait des tournages pour l'heure juste un peu partout dans la province, dans les lacs du Nord et tout ça. Est-ce que vous m'avez vu pêcher avec un vers de terre? Jamais. Zéro fois. Pourtant, encore une fois, on a une obligation de résultat. Je fais souvent des blagues avec ça. Nous, on a des excellents caméramans dans l'heure juste, mais ils nous coûtent 1000$ par jour. Peut-être pas 1000$ par jour, mais ça coûte des sous quand on déplace une équipe de tournage comme ça, l'hébergement, la nourriture, les salaires et tout ça. On a une obligation de résultat. On ne veut pas faire quatre voyages de pêche pour avoir une émission. Puis malgré ça, je pêche pas avec des vers de terre. Pourquoi? La question est bonne, hein? Bien, c'est parce que j'ai plus de succès, pas de vers de terre. Tu sais, premier inconvénient avec des vers de terre, on attrape toutes sortes d'autres espèces plus ou moins désirables. Tu sais, c'est pas si souvent, là, dans un lac, juste exemple, du doré ou du brochet. Il y a toutes sortes d'autres affaires, hein? On va rencontrer des lacs où il y a souvent de la huitouche, il y a de la barbotte, il y a de la perche chaude. Il peut y avoir des crapettes, différentes espèces de poissons blancs. Fait que quand on pêche avec des vers de terre, on est tout le temps fargé là-dedans. Puis tout le temps qu'on, excusez l'expression, qu'on gosse avec ces petits poissons-là, tout ça, on pêche pas le doré, là. On perd du temps de pêche. Ça a l'air de rien ce que je dis là, là, mais si on additionnait dans une journée toutes les minutes qu'on perd avec des poissons qui sont pas l'espèce recherchée, vous seriez surpris de voir que vous avez peut-être passé 25-30 % de votre temps de pêche à dealer avec ces petits poissons et des érables-là qu'on capture. Puis, Kim, vous avez pas besoin de faire ça. Puis, des vers de terre en plus, entre moi et vous, là, c'est salissant, ça salit nos vêtements, ça salit l'embarcation, ça salit nos mains. Il y a juste des inconvénients. Un doré, c'est un poisson piscivore. Ça mange des petits poissons. C'est ça sa proie première. Pêchons avec des imitations de petits poissons. C'est pas sorcier. Dans le fond, les gens, je pense qu'ils ont pas confiance. On a été élevés, éduqués à pêcher avec des vers de terre. On a l'impression qu'on a besoin de ça. Non! Vous avez pas besoin de ça! Là, je vais vous donner quelques lignes directrices, entre autres à la jig. Comment choisir des leurs souples? On pourrait en parler pendant des jours, mais quelques lignes directrices pour vous démarrer si vous faites partie des pêcheurs qui ont le goût de se départir des vers de terre et d'avoir du succès avec des leurs artificiels. Il existe des modèles de leurs... On parle d'imitation de poissons beaucoup, beaucoup. Je l'ai dit, le doré, c'est un poisson piscivore. Il existe des modèles de petits poissons qui ont une queue ronde. Comme ça. Moi, mes favoris, c'est les Ripple Shad. Je m'avais vu pêcher souvent avec ça. On peut faire de la quantité. On peut prendre des très gros poissons. J'en ai pris en haut de 10 livres à plusieurs reprises avec ces leurs-là. Dans l'eau, monté sur une tête de jig. Faites-le nager à côté du bateau. La petite queue s'agite. Ça lui donne même un petit mouvement côté-côté. Ça a l'air d'un vrai petit poisson. Pis c'est ça que les dorés mangent, les petits poissons. Mais t'es pas un verre de terre là-dessus, là! Ça a pas rapport! Quand le doré mange ça, ça imite une petite perre chaude, la couleur Fire Tiger, comme ça, dans le Ripple Shad. Quand le doré mange une perre chaude, la perre chaude, un verre de terre, ça vit dans la terre. C'est pas la nourriture d'un doré. Est-ce que ça marche? Oui! Mais ça marche pour un paquet d'autres affaires aussi indésirables, pis avec tous les inconvénients que je vous ai dit tantôt. Donc moi, je commence souvent avec un leurre comme ça, qui a une queue ronde, parce que ça a beaucoup d'action dans l'eau. C'est repéré par la ligne latérale des dorés aussi. Donc, souvent mon premier choix, parce qu'il y a beaucoup d'action, de vibration avec ces leurres-là. Si je vois que la pêche est plus difficile, là, je vais peut-être vouloir aller avec des leurres qui ont la queue fourchue à place. Queue fourchue comme ça, moins d'action. OK? Mais il y a des journées que c'est ça que ça prend. Fait qu'on le monte sur la tête de jig aussi, on sort l'hameçon dans le dos, pis comme on fait un peu avec notre grub, dans le fond, avec les leurres soupes traditionnelles, pas de verre de terre là-dessus, pis on va pêcher avec ça. Si vous pêchez en jig horizontal, donc en lançant, je préfère l'action de celui-là. On va en prendre à l'occasion quand même avec ça. Je préfère l'action de celui à queue ronde. Si on pêche vertical, les deux fonctionnent, mais c'est souvent une petite coche d'avance sur la queue fourchue. Fait que ça vous donne une idée comment on peut travailler ces leurres-là. Puis, il est arrivé sur le marché quelque chose de différent il y a deux ans. C'est les némesis. On peut les utiliser de toutes sortes de façons, dont sur des têtes de jig. Pis ils ont une queue longue et fine. Elle a toujours l'air en mouvement. Donc, ça donne une belle action dans l'eau. Puis, tout ce qui s'appelle golpe, ça dégage beaucoup d'odeur. Le doré, c'est rarement un poisson qui arrive à toute vitesse pis qui attaque férocement. Il s'approche, il va sentir. Si la pêche est difficile, ça fait une énorme différence d'avoir du golpe pour capturer plus de poissons. Maintenant, on pêche au marcheur de fond. Ça, c'est encore plus classique d'utiliser un harnais avec des vers de terre. Mais tout ce que j'ai dit à propos du jig s'applique aussi. C'est les mêmes inconvénients, c'est les mêmes problèmes avec les poissons et des irables. Mais nos options de l'heure artificielle sont moins nombreuses, par contre, qu'avec les têtes de jig. Puis, une des options, c'est justement les Némesis. Les Némesis, en action dans l'eau, la queue fine, elle s'allonge, elle vient horizontale, elle ondule. C'est l'action parfaite pour un marcheur de fond. Je le pique simplement dans le nez, en avant, juste piqué dans le nez. Pour les gens qui font du drop shot, c'est le même principe. Juste piqué dans le nez. Deuxième hameçon, je le pique un petit peu plus loin en arrière, pas dans la partie fine du leurre. Point final. Puis, le beau doré autour de 5 livres que j'ai capturé la première journée ici, c'était avec ça. J'ai pris jusqu'à 8 livres keuk sur des Némesis, sur des harnais. Donc, essayez-le. Vous êtes deux pêcheurs dans le bateau, à la limite, si vous avez pris plusieurs poissons, vous êtes contents de votre journée. Vous allez être moins craintif de faire des tests puis de rater votre pêche. Essayez-le. Combien de gens, moi, sont venus me voir et me disent « Hey Dan, t'avais raison. À cette heure-là, je ne prends plus jamais de verre de terre. » Ça ne vous empêche pas de n'amener une boîte ou deux au cas où. Puis, les sensu vivantes, c'est un autre débat. Les sensu vivantes, j'avoue que quand la pêche est très, très, très difficile, particulièrement si l'eau est relativement claire, on peut sauver notre pêche avec des sensu vivantes. Quand je suis en tournage, pour le doré, la majorité du temps, j'amène un plat de sensu vivante. On change l'eau aux deux jours, on regarde ça au frigo. On les pique par la ventouse. Mais comme ici, dans nos deux jours de pêche, on a pêché avec des sensu vivantes 30 minutes, 45 minutes peut-être. Puis, on a pris des beaux poissons. Donc, ça reste une question de choix personnel. Je ne suis pas dans une vendetta contre les verres de terre, mais ça me fascine un peu de voir à quel point les gens utilisent ça. Puis moi, je vois presque juste des inconvénients à pêcher avec ça. On a tellement des bonheurs artificiels maintenant, puis c'est tellement moins de troubles, c'est tellement plus facile. Bref, essayez-le. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Essayez-le, puis on s'en reparlera. Bonne pêche et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501